Salut à tous, c'est encore Guillaume et Marita. On est là pour l'étisode 7 de l'Inspicréa. Et aujourd'hui, on va parler de gourdes. En fait, au fil des années, on a pu voir qu'il y avait de plus en plus de marques qui s'inscrivaient vraiment dans l'esprit éco-responsable et qui nous aidaient à avoir de plus en plus de petits statements à adopter dans la vie de tous les jours, notamment les gourdes. Au tout début, on avait une ou deux marques et maintenant, on en a de plus en plus. On a même des marques qui étaient connues dans certaines spécialités qui désormais proposent des gourdes. Donc, on a décidé de se focus dessus aujourd'hui. Et du coup, sans plus attendre, on va se plonger dans le ça match ou pas. Donc, pour les nouveaux ici, je vous propose déjà de regarder les autres épisodes mais aussi, je vous réexplique c'est quoi le ça match ou pas. On regarde des créas de plusieurs marques différentes et on analyse ensemble pour voir si ça match ou si ça match pas. On va commencer directement avec une première ad de la marque Burga. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ma petite analyse dessus, c'est que c'est une ad qui est très bien scriptée, très bien construite, peut-être un peu longue pour ce qu'on cherche à montrer. Mais en tout cas, c'est un pilier de contenu, si on peut appeler ça comme ça, qui est hyper complet. Ce que j'entends par pilier de contenu, c'est que dedans, en fait, on pourrait en réalité créer peut-être 3, 4 ads en reprenant les arguments forts du script et ce qui est mis en avant. Et là, on a la vidéo complète qui est assez bien réalisée. Donc, premièrement, on voit un peu la largeur de gamme en termes de couleurs. Donc ça, c'est très cool. La gourde, ça reste quand même un objet qui est devenu presque un peu trendy. Donc, on a envie qu'elle soit belle, qu'elle soit de la couleur qu'on désire. Ensuite, on a quand même l'aspect hyper fonctionnel. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas rappeler, la base d'une gourde, c'est de garder votre eau au frais ou alors la garder au chaud parce que ce n'est pas qu'une gourde, c'est un thermo ici. Après, on va ensuite appuyer un peu sur le côté lifestyle et lever les objections. Donc, elle est facile à porter. Ça ne va pas se renverser dans ton sac, etc. Elle est belle, donc comme ça, tu vas avoir tout cet aspect un peu trendy. Et on finit sur un super CTA avec un petit ShopNow, le logo qui s'anime pour bien qu'on revoie la marque. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. C'est hyper complet. Ça matche super bien. Et je pense que cette ad, c'est aussi une ad qui est très Facebook friendly dans le sens où, justement, comme je le disais au début, on va pouvoir la découper et en faire plein de petits ads en plus et tester plein de trucs différents. Donc, nickel. Ça matche pour toi, du coup. Ah, ça matche fort. Ça matche fort. Alors, je comprends. Pour moi, ça matche aussi. J'aime beaucoup le parti pris, vraiment, de montrer la gourde comme un élément lifestyle à part entière. Dans le sens où on voit vraiment les couleurs différentes, le fait qu'on puisse la porter un petit peu avec la sangle et autres. Comme tu le disais, c'est vraiment, elle est longue. On peut la découper en plusieurs types de formats différents. Une spécialisée, par exemple, dans le fait qu'elle ne fuit pas. L'autre spécialisée dans toutes les couleurs qu'on peut avoir. C'est aussi intéressant de mettre en avant le fait qu'on peut avoir le côté chaud, le côté froid, mais de donner exactement le nombre d'heures. Parce que parfois, en fait, on donne simplement les aspects de... Ça garde le chaud, ça garde le froid, mais sans avoir trop d'éléments. Comme tu le disais, elle est un peu longue, mais en soi, je trouve qu'elle passe très très bien. La musique qui accompagne, en plus, elle est toute douce, etc. C'est vraiment, de toute façon, un côté un peu inspirationnel, on le voit dans le quotidien. Elle est longue, mais on ne s'ennuie pas, tu vois. Voilà, en fait, à chaque fois, on a vraiment des éléments importants. Moi, franchement, si je devais acheter une gourde de burga, pourquoi pas ? Oui, vraiment, ça match. Alors, on va maintenant enchaîner avec une vidéo de la marque Kabaya. Alors, j'ai plein de choses à dire. Je vais dérouler toute ma pensée et je dirai après si ça ne m'a toué pas. Parce que même là, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop. Dans le sens où moi, ce que j'aime, c'est que déjà, on expose le produit dans une situation de tous les jours. Donc, les transports un petit peu, on a le son du train qui passe, on a le son même de l'eau, etc. Déjà, ça, c'est hyper bien, parce qu'on a vraiment un autre sens qui est bien titillé. Moi, la question que je me pose, vraiment, c'est pourquoi les wordings sont en anglais, là où on termine avec un kabaya.fr ? Ok, ça devient de plus en plus transparent de nos jours d'utiliser les mots. En plus, c'est des mots courts, etc. Mais je ne trouve pas ça très... Enfin, c'est un peu étrange, tu vois. On se demande, est-ce que c'est une pub qui est vraiment ciblée pour la France ? Est-ce que c'est une pub ciblée pour tout ? Est-ce que ça donne juste le sentiment d'une marque qui ne parle que en anglais ? Je trouve ça un petit peu étrange, tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'au-delà du choix de la langue, c'est un peu le choix des wordings. Et ouais, c'est drink, open, clean, repeat. Ce n'est pas différenciant dans l'utilisation, tu vois, dans le sens où tu t'attends à faire ça avec une mourde, quoi. Je ne pourrais pas dire que ça ne matche pas du tout. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Là, je serais, pour la première fois, je dirais Joker. Ouais, moi, je pense qu'à titre perso, je dirais que ça ne matche pas. Pas parce que l'adze, elle est mauvaise, parce qu'elle est très bonne esthétiquement. On est bien dans les sens, dans une situation un peu genre... Ouais, pas réelle, mais tu as de la vie de tous les jours et tout. C'est simple de se projeter. Mais j'ai l'impression qu'en fait, sur une gourde, ils n'ont pas mis l'accent sur les bonnes choses. En gros, dans tout le phénomène un peu de différenciation, ce n'est pas l'usage qui la différencie. Ça peut être l'esthétique, parce qu'on en a parlé avant, l'esthétique, c'est hyper important. Là, l'esthétisme, on ne le voit qu'à la fin jusqu'ici. Tu vois, je trouve qu'elle n'est pas hyper bien mise en avant, la gourde en elle-même. Le truc de clean, tu vois, c'est... En fait, je pense que typiquement clean, pourquoi c'est un mauvais choix ? Parce que quand on parle de gourde, on n'a pas envie que sa gourde, au fil du temps, elle pue. Tu sais, parfois, ça pue les gourdes ou les... Quand on ne la laisse pas suffisamment respirer, effectivement. Et tu vois, genre, est-ce que clean, c'est le bon terme ? Après, du coup, ça rallongerait les phrases, ça serait moins... Moi, ça aurait pu être rinse, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, le fait de rincer, ça n'a pas la même portée, forcément. Non, mais tu vois, en fait, ça ne contre pas l'objection classique de la gourde qui pue au bout de X utilisation. C'est vrai. Du coup, en fait, mon avis là-dessus, c'est qu'elle n'est pas assez mise en valeur et que le wording n'est pas très bien choisi. Après, visuellement, je trouve que c'est cool et c'est très... Je trouve qu'ils ont fait un bon taf là-dessus. Mais sur un marché aussi concurrentiel et sur lequel... Tu vois, par exemple, la gourde, pour moi, c'est le bon exemple de produits où tu ne vas pas en acheter 40. Tu vois, tu en as besoin juste une. En termes de LTV, tu vois, du coup, tu as besoin que les gens, ils l'achètent directement, qu'ils n'aient pas à se poser 40 questions. Il n'y a pas de choses à rentabiliser derrière en tant que tel. Donc, je pense qu'il faut être plus incisif dans le choix des mots et dans la construction de l'Ads. Tu vois, comme ils l'ont fait avant, c'était très fonctionnel, c'était très droit au but et tout. Écoutez, on va passer à la suivante qui est une ad de AirUp. C'est un petit carousel. Je vous laisse regarder ça. On va le passer en même temps et puis on en parle direct après. Alors, du coup, on se retrouve là, du coup, avec un carousel qui est un petit peu seamless sur les deux dernières slides de AirUp. Ce qui est intéressant, c'est que chaque slide apporte quelque chose à l'histoire. La toute première, elle commence par un petit message, remède à l'ennui. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant un petit peu pour éviter, du coup, l'ennui. Mais là, du coup, un peu pimper son eau, etc. On voit directement le produit dans son utilisation. Du coup, il y a directement le fait qu'on se dise adieu l'artificiel et bonjour au naturel. Enfin, plutôt, bonjour le naturel et adieu l'artificiel. C'est mieux. En plus, c'est mieux présenté. Et à la fin, on a cette idée de 20 saveurs à explorer avec le petit CTA en savoir plus. Moi, je l'aime bien. J'aime bien dans le sens où c'est une marque qui a vraiment le parti pris d'utiliser souvent des wordings qui sont un petit peu, pour certains, peut-être un peu trop, parfois un peu trop tirés par les cheveux. Un peu subtils, oui. Un peu subtils, etc. Mais ils en jouent, en fait, c'est leur marque de fabrique et c'est bien aussi d'avoir ce genre de parti pris là. Simplement, moi, j'ai quelques petites réserves, en fait, de manière générale. Par exemple, la lisibilité. Par exemple, Remède A, je trouve qu'on ne le voit pas très bien. On ne le voit pas du tout. Ce serait intéressant de soit, par exemple, avoir un visuel qui aurait été détouré d'une certaine manière où on aurait pu mieux voir les choses. Même avec R.E.P. Il n'est pas forcément hyper lisible. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Je pense que ça manque un peu de lisibilité par rapport à ça. Un petit peu à voir. En vrai, c'est des petites pétoilles. Mais moi, j'aime bien, sinon, cette manière de faire les choses dans le sens où c'est quand même un petit peu déconstruit. Ça manque aussi peut-être un petit peu plus d'explications par rapport à cette histoire de saveur à explorer. Moi, après, je connais le produit. Donc, je sais que c'est l'espèce de petit cerceau que tu peux avoir autour de ta paille qui va donner une saveur particulière. Mais si on ne connaît pas, on ne va se demander pas pourquoi l'onui, parce que c'est notre gourde spéciale ou autre. Je veux dire que ça matche dans l'esprit où ça a été poussé. L'idée a été poussée directement et totalement assumée. Il y a quelque chose à revoir de manière créa, de manière générale. Peut-être un peu plus, du coup, de lisibilité, de transparence par rapport à ce qui fait vraiment la différenciation. C'est Air Up. Mais sinon, pour moi, elle matche. Voilà. Non, pour moi, ça ne matche pas. Pour plusieurs raisons. En fait, j'aime bien le parti pris, le fait de mettre Air Up en remède à l'eau nuit et tout. Mais je pense que comme Scroll Stopper, c'est un peu bizarre. Tu vois, j'aurais plutôt choisi. En fait, je l'aurais fait plutôt à l'inverse. Moi, j'aurais choisi, tu vois, 20 saveurs à explorer en premier. Oui, je vois ce que je suis là. Dans le sens où tu pars du général, tu pars de l'innovation. Moi, je vois ce truc-là. La dernière, je me dis, il y a un bug, c'est une gourde. 20 saveurs à explorer, tu vois, et visuellement et sur le texte, il n'y a rien qui matche. Tu vois, il y a juste une espèce de petite anneau. On ne comprend pas exactement ce que c'est et je trouve ça intriguant. Alors que sur la première, tu vois, en remède à l'eau nuit, tu es là, tu es en train de scroller dans ton feed, tu vois ça. Je pense que tu bugs plus qu'autre chose, tu vois. Et surtout que ce n'est pas assez détaillé derrière, du coup, je pense que j'aurais juste inversé. J'aurais mis 20 saveurs à explorer, AirUp, un remède à l'eau nuit, un peu plus lisible. Et avec AirUp, bonjour, le naturel, adieu, l'artificiel. Ça, je pense que je ne l'aurais pas forcément fait parce que je trouve que leur produit est déjà une innovation en tant que telle. Il n'y a ni d'artificiel ni de naturel dedans, tu vois. Ou alors, il faudrait peut-être faire un focus un peu plus... Enfin, focus dessus. Peut-être que je l'aurais même fait juste en deux cases, genre 20 saveurs à explorer, AirUp, un remède à l'eau nuit, découvrir l'innovation, tu vois. Ça ne sait rien, tu vois, mais je ne sais pas. En fait, je pense que le travail sur les wordings est très bien fait et genre c'est hyper intriguant et c'est hyper marrant. J'aime bien le ton et tout, mais je trouve que ça ne met pas directement en valeur en fait ce que c'est ou alors ça ne pousse pas assez à l'entrée. Enfin, je ne sais rien. Après, c'est un peu un parti pris, mais ouais. Après, moi, je me pose la question, tu vois, dans le sens où... Ou alors, j'aurais enlevé celle du milieu, tu vois. Voilà, c'est un peu ce que je me disais. Parce qu'en soi, celle du milieu, elle... Elle n'apporte rien. Elle n'apporte pas grand-chose en fait. Si ça avait été directement une créa qui est portée sur le parti pris du fait que ce soit très naturel, pourquoi pas ? Là, c'est surtout un truc un peu plus d'appel à découverte. Oui, il y avait quelque chose à faire, mais pour moi, ça ne matche pas en l'état. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quand même de l'idée, tu vois. Moi, je trouve ça cool, en tout cas. Je trouve ça super cool parce qu'ils ont des couleurs qui sont assez flash et qui sont assez différentes de ce qu'on peut voir chez les autres marques. Même la typo, elle est trop cool. Et genre, je trouve ça cool qu'ils aient fait des photos, tu vois, des visuels comme ça et aussi des visuels qui sont... Le dernier visuel, il est hyper sympa, tu vois, la gourde comme ça, avec les gouttes, l'anneau qui est bien mis en valeur. Même la forme de la gourde, elle est assez différente de ce qu'on voit ailleurs. Donc, moi, j'aime bien. Je comprends ton parti pris. Il y a la matière. En fait, moi, après, c'est vraiment très personnel, mais pour moi, je trouve toujours plus d'intérêt à une... Enfin, comment dire, à une publicité où il y a de la matière créative vraiment poussée et différenciante, mais où ce n'est pas forcément super achevé, plutôt que quelque chose d'achevé, mais qui manque parfois un petit peu de personnalité, tu vois. Mais du coup, en l'état, ça ne matche pas, mais les armes sont là, tu vois. Les armes sont là. C'est déjà le plus important. Donc voilà, c'était pas mal pour ce, ça match ou pas. On va enchaîner tout de suite avec le rayon X où on analyse seulement les ads d'une marque, cette fois-ci. Et cette marque qu'on a choisi, c'est Chili's, qui est l'une des références dans l'univers de la gourde. On regarde la première, on en parle juste après. Donc du coup, cette première, c'est un peu ce dont on parlait sur la première ad. C'est une petite partie de quelque chose qui aurait pu être une grande partie. Et là, c'est vraiment le focus sur la partie gamme, personnalisation. Voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de couleurs. Et je trouve que c'est super bien exécuté. Ça bouge de partout. Le message, il est clair, efficace, autant textuellement que visuellement. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'aime bien les ads de 7 secondes où tu vas à l'essentiel. Tu dis ce que tu as à dire et tu passes à autre chose. Et je trouve que c'est bien réalisé. Ça va peut-être un peu vite. Ça va peut-être un peu vite, mais ce n'est pas trop dérangeant. C'est dans la norme. Pour moi, c'est très bien. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien dans le sens où c'est vrai qu'elle est rapide. Mais justement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'aime beaucoup le plan. En plus, on a toutes les gourdes qui finissent par devenir une seule et même gourde. Enfin, 4-5 secondes. Je trouve ça archi simple. Je pense que ça fonctionnerait très bien aussi en loop de manière générale. Donc franchement, elle est très cool, rapide. On a du wording qui montre bien le fait qu'on peut avoir pas mal de gourdes différentes. Donc, efficace. Moi, j'aime beaucoup. Tu t'appelles à l'action, ça aurait été parfait. Oui, mais bon, mais bon, mais bon. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Non, en tout cas, très bonne haze. Très bonne haze de Chili's. Yes. On va enchaîner sur une deuxième vidéo de cette même marque. Alors, cette deuxième vidéo, moi, je la trouve hyper intéressante dans le sens où elle a un rythme assez lent. Elle donne vraiment ce côté un petit peu inspirationnel dans le sens où, contrairement à l'autre qui allait très très vite, là, ça prend vraiment le temps. Et de poser en plus le wording, vivre durable, dans le sens où là, on ne vend pas simplement le produit, on vend un mode de vie. On vend un parti pris, en tout cas, pour tout ce qui est co-responsabilité. Donc, moi, j'aime bien. Les couleurs sont douces, en plus. Ça rentre pas mal dans les tendances couleurs du moment, dans le sens où c'est simple, ça va doucement. Ça passe très bien dans ton scroll habituel, je pense. Elle est assez courte, et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est l'aspect texture, qui est très bien donné par la 3D. Je dis ça parce que moi, j'en ai une de Chili's, et la texture, elle est hyper satisfaisante des gourdes, même au toucher, c'est hyper cool. Et je trouve qu'ils arrivent bien à reproduire ça, même si c'est de la 3D, là, et ça. Je ne sais pas, moi, j'aime bien tout ce qui est texture. Je trouve que c'est, soit ce que tu disais sur l'inspirationnel, je trouve que c'est aussi très satisfaisant, le visuel satisfaisant, la texture. Moi, c'est toujours plus marrant quand c'est une crème. Enfin, typologie, il fait très bien, mais là, c'est cool de l'avoir avec de la gourde aussi. Je suis assez d'accord, ça fonctionne bien. On voit bien le logo au début sur la gourde qui est gravé. Cette fois-ci, on a un petit CTA vers le site. Je devais miser sur une crème, ce ne serait pas celle-là, mais dans un écosystème de crème, je trouve qu'elle passe bien. Et puis, une dernière, où on va avoir un peu plus de wording et un peu plus de features, je vous laisse regarder ça. Bon, là, je pense que pour cette troisième vidéo, c'est encore une fois quelque chose d'assez, on va dire, surprenant. Je trouve qu'en fait, ce qu'ils lisent, là où ils arrivent à se démarquer, c'est vraiment dans les visuels un peu... Tu sais, tu ne sais pas pourquoi, il y a des gourdes qui flottent, il y a des textures qui sont sympas. Et là, il y a tout cet effet où on fait apparaître les wording avec le mouvement de la gourde qui est assez cool. Après, je ne sais pas à quel point l'argument du mousqueton est vraiment percutant. Je vais dire ça dans le sens où une personne qui n'a pas déjà une gourde ne comprendra pas à quoi ça sert d'avoir un mousqueton. Une personne qui a déjà une gourde, est-ce qu'elle a besoin de racheter une gourde ? Tu vois, souvent, quand tu as une gourde, tu n'es plus dans la cible. C'est un peu le problème de ce genre de produit. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée et j'aime beaucoup cette façon d'aller présenter des arguments. Et je pense que finalement, on pourrait changer simplement le wording. C'est ça qui rend cet ad trop bien. C'est qu'on pourrait mettre n'importe quel wording et en faire 10 versions. La seule petite réserve, c'est justement la longueur des wording. Je pense que j'aurais peut-être eu un mouvement un peu plus rapide. Présenter quelques arguments en plus. Présenter quelques couleurs en plus. D'être plus sur de la simplicité. En tout cas, ça fonctionne. Je la trouve hyper intéressante. Et je pense que dans mon scroll, je vois une gourde qui vole. Je m'arrête. Je check c'est quoi le problème. J'essaie de comprendre comment ils l'ont fait. Là, c'est de la 3D en l'occurrence. Hyper intéressant. Pareil. Franchement, je suis 100% d'accord dans le sens où je trouve que c'est déjà très intelligent d'avoir cet espèce de loupe à chaque fois qui efface et qui réécrit le texte. Parce qu'on pourrait très bien s'ennuyer. Mais là, à chaque fois, on a la couleur qui change aussi. La couleur du fond, la couleur de la gourde aussi. Ça, tu es en train d'attendre le prochain en fait. Quelle couleur qu'elle est la prochaine ? Si c'est genre les sauts de ligne sur LinkedIn. En fait, c'est exactement ça. Moi, d'un autre côté, j'avoue que quand je la regardais de prime abord, je ne lisais pas le texte en fait. Je regardais simplement le fait que c'est un peu hypnotique, etc. Et c'est pas mal. Je pense que justement, un contenu comme ça, hypnotique, c'est peut-être pas nécessaire de mettre un texte aussi important. Simplement, c'est assez intelligent parce que c'est très hypnotique. Je ne suis pas sûre que ce soit très smart forcément d'utiliser un texte du style grâce à ce texte-là pour ça. Je pense que ça fonctionnerait bien, peut-être pour un peu plus de messages inspirationnels autour de la marque de manière générale. Mais du coup, je pense quand même qu'elle est très cool. Moi, je l'aime bien, créativement parlant, elle est géniale. C'est vraiment très, très cool. Très, très cool ce petit rayon X sur la marque Chilis. Et du coup, on arrive à la fin de l'épisode 7 de l'Inspi Créa. Si vous souhaitez aller encore plus loin et nous déléguer la gestion de vos créas, vous pouvez évidemment réserver un petit appel de découverte sur le labo. Vous trouverez le lien en description. Et si jamais tout ça, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez laisser un petit avis, vous abonner, mettre un petit like, partager tout ce que vous voulez. Et puis comme ça, on se retrouve dans le prochain épisode de l'Inspi Créa. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501